Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo annexe sur Metroid Prime 2. Alors aujourd'hui on s'attaque à la dernière réserve de munitions pour rayons, celle-ci se trouve sur les terres du temple et plus précisément dans la terre du temple du ciel. Donc vous allez voir que la pièce est très simple à trouver, on y passe pas mal de fois dans le jeu, donc pour aller à la forteresse sanctuaire justement, et aussi au tout début du jeu, puisque juste à côté de cette pièce vous avez l'enceinte de la fédération galactique, celle où vous trouvez justement le vaisseau de la fédération. Donc pour accéder à la pièce chemin sacré, il faudra soit passer par ici, donc par le chemin pour vous rendre à la forteresse du sanctuaire, soit par l'ascenseur qui se situe dans le grand temple, donc celui qui est là, donc l'ascenseur A du temple, celui où vous avez juste avant un petit couloir avec une save. Donc avec ces points de repère je pense que vous vous repérerez assez facilement. Donc pour choper cette dernière réserve de munitions pour rayons, il faudra être très tard dans le jeu, à la fin en fait tout simplement, puisqu'il faudra le rayon d'annulation et le viseur écho. Donc là il faudrait être arrivé quand même assez loin. Donc on va se rendre dans le monde sombre, vous voyez qu'il y a un petit portail dans la pièce, et que dans cette pièce en version sombre vous avez le chemin profane, donc c'est là qu'on va trouver la réserve de munitions pour rayons. Donc on va s'y rendre tout de suite, vous allez voir que c'est très très simple pour pouvoir la choper. Donc le viseur écho et le rayon d'annulation vont bien nous servir ici, ils seront obligatoires je dirais pour pouvoir choper cette réserve. Donc là du coup on va atteindre le maximum qui est de 250 munitions pour chaque rayon. Exactement comme les missiles qui se stoppent eux à 255 par contre, parce que vous avez le lance missile à tête chercheuse qui compte comme une réserve de missiles. Du coup c'est pour ça que vous arrivez à 255. Donc ici je vais vite fait affronter les pirates commando sombres, qui ne vont pas trop trop m'embêter normalement, je suis à la fin du jeu donc ça devrait le faire. Donc si vous êtes vraiment à la toute fin du jeu, vous avez déjà le costume de lumière, ce qui vous permettra de naviguer en toute sérénité dans le monde sombre, donc ça ça va être très très pratique. Donc là normalement en trois tiers chargés c'est la fin. Voilà, en plus je le désintègre, c'est parfait. Alors ici regardez bien comment ça va se passer, je vais vous présenter un petit peu le mécanisme parce qu'on va en rencontrer aussi pendant les vidéos d'objets. Alors vous voyez ça en fait c'est une porte tout simplement qui est liée aux impulsions soniques etc. Cette porte à écho utilise un système de sécurité sonique. Donc c'est super classe et si vous vous mettez en viseur écho, vous voyez qu'ici en tirant un rayon d'alliation, vous allez pouvoir avoir un signal sonore qui sera en fait la séquence que vous devrez rentrer avec les trois piliers je dirais sonores que vous avez ici. Donc il va falloir tirer dans l'ordre sur les trucs. Alors regardez, ça va se passer comme ça, si vous tirez un rayon, si vous tirez le bon, ça va activer un verrou, donc là c'était pas le bon donc du coup ça ne l'active pas. Et si jamais vous tirez dans le bon, ça va activer, enfin ça va déverrouiller un des verrous qu'il y a sur la porte, donc là regardez, hop, il y en a un qui s'est activé, vous tirez ensuite dans le deuxième, tac, ça réactive aussi le truc, ensuite vous tirez dans le troisième, et enfin dans le quatrième. Alors le quatrième je ne me rappelle plus exactement c'est lequel, il me semble qu'il faut retirer dans celui-là, je ne suis pas sûr. Voilà, donc du coup ça active le truc, vous voyez que c'est très très simple, et dedans vous avez la réserve de munitions pour rayons, la dernière du jeu, donc il y en a quatre à récupérer en tout, et voici la quatrième. Donc il y en a une par région en fait en gros, on avait chopé la première dans le désert d'Agone, la deuxième dans les marais de Trovus, troisième forteresse sanctuaire, et la quatrième se trouve sur les terres du Temple du Ciel. Donc voilà pour cette dernière réserve de munitions pour rayons, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez surtout pas par commentaire ou message privé, moi je vous aiderai avec plaisir. Si vous avez du mal à repérer la pièce, de même n'hésitez surtout pas à m'envoyer un commentaire, moi je vous guiderai, je mettrai des informations en plus. Là je vous ai bien montré sur la carte un petit peu où est-ce que ça se situe, et je pense que vous connaissez un petit peu quand même les terres du Temple, on s'y balade plutôt pas mal. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et moi je vous dis à tout de suite, pour une nouvelle vidéo sur Metroid Prime 2. Allez salut !